Cette fois-ci, on observe celui-ci. Il va créer une nouvelle unité, un nouveau modèle, et se replier en direction de ses Wireweed. Ici, il va y avoir une Overwatch, simple unité, qui va se faire probablement abattre très rapidement. En fait, oui, ce tank va être déclenché, ils vont se faire abattre immédiatement. Ici, il va y avoir effectivement une contre-attaque des plus atroces. C'est donc qu'on n'est vraiment pas au bout de nos peines au niveau de ce diffron. Cependant, on va se concentrer contre ces derniers. C'est donc vraiment une chance qu'on a au moins la totalité de notre armée. On s'attendait à voir peut-être même jusqu'à un cul-de-sac, mais dans les faits, ce n'est vraiment pas un cul-de-sac. On a vraiment la confirmation que ça va être possible de passer de ce côté-ci. Cependant, oui, il va y avoir, et la chose ne sera pas négligeable, un dernier mur face à cette armée. Et ça, c'est avant qu'on puisse une bonne fois pour toutes mener le siège de cette ville Nécron. Et là, visiblement, on entre sur la dernière ligne droite. C'est donc vraiment, on n'a pas de temps à perdre. Mais oui, on a ces 10 murs à abattre. Malgré tout, il faut demeurer prudent. Ce tank peut aller ici. C'est donc avec ce dernier. Le but, c'est de venir se coller autant que possible. Est-ce que ça va déclencher des overwatch? Pour l'instant, rien à signaler. En ce temps-là, derrière, on va venir se coller ici. Et le but, c'est aussi de se faire de la place avec au moins nos unités de guérisseurs. C'est donc qu'on va venir guérir tout ce qu'on peut. D'une part, l'artillerie. Et de l'autre, ce tank en première ligne. C'est donc qu'on va se concentrer sur une unité, puis sur l'autre. Initialement, comme on a un double contact ici, dans les faits, ça ne dérange pas vraiment. On va se concentrer sur celui-ci. Probablement qu'on va être capable de l'abattre. On peut véritablement, oui, confirmer le tout. Ce qui va grandement, probablement, démoraliser le reste. Quoique ces derniers n'ont pas de morale, visiblement. Mais ça peut démoraliser leur maître. Pendant ce temps-là, on guérit toujours l'unité derrière. Et là, une bonne fois pour tout ici, on va percer le front. C'est donc qu'on veut se donner une vision sur la ville. Ok, ça, ça va nous donner un contact. Et probablement qu'on va se reculer ensuite. Non, on ne pourra pas se reculer. Parce que le but, c'est quand même de commencer un harcèlement. Ok, c'est donc qu'on va au moins commencer ce dit harcèlement. Avec le reste, on va aller ici. Avec l'autre unité de tank, on va venir se coller à ce niveau. Mais on a la confirmation qu'on ne pourra pas attaquer la ville. Il y a vraiment trop de protection naturelle. Donc, on va s'avancer avec l'artillerie. Et on va même s'avancer avec ses infanteries. Ok, ça va nous donner une vision sur l'autre ville. Ce qui est excellent. Là, le but, ça va être de venir faire un fort, idéalement, au moins pour commencer un harcèlement ici. Par contre, on ne peut pas faire de fort à l'intérieur de la ville. Donc, on peut en faire un ici. Ok, on va essayer de passer notre unité le plus au sud possible. On lui fait de la place et on va la passer. Pendant ce temps-là, ici, on a un peu de retard avec l'autre unité, malheureusement. Mais oui, notre première priorité, c'est au moins de commencer à harceler cette première ville de Doumo, Vabida. Là, visiblement, il n'y a plus d'unité Necron. C'est donc qu'on va être capable de probablement le rouler dessus. Là, avec nos trois tanks, notre but, c'est vraiment de venir abattre ceci. Et éventuellement, peut-être même de nous laisser un peu de jeu pour le reste de l'armée et de se retourner contre l'autre. De les abattre le plus rapidement possible. Alors que je mentionne le tout, on a toujours, bien évidemment, le fait qu'on n'a plus cette unité. Ça, ça a vraiment grandement changé notre stratégie. Mais là, ok. Ici, ça ne va rien dévoiler. On a vu que ça se sont repliés dans cette direction. Ok, ça non plus, ça ne va rien dévoiler. Où est-ce qu'ils sont? Probablement dans le bois ici. Ok. Ça va être le cas. Heureusement, ici, on va se faire accrocher. Notre but, c'était d'aller ici, mais en passant, on va se faire accrocher. Et là, malheureusement, par contre, on ne sera pas capable de l'annihiler. Est-ce qu'on serait capable avec ça? Non, encore beaucoup moins. C'est donc qu'on va commencer ce harcèlement en espérant que celui-ci ne soit pas capable de faire son attaque. Enslavement. Il y a un cooldown de trois tours. Ça fait plus que trois tours. Ok, il risque de venir nous contrôler ici aussi. C'est donc qu'il faut encore une fois qu'on se garde un oeil là-dessus. Mais cependant, cette fois-ci, on a malgré tout ses unités qui sont capables de venir attaquer. Et pendant ce temps-là, avec notre autre unité, on va venir faire le tour. Ça, c'est notre priorité ultimement. Ok, on va venir abattre ça. Ici, je crois qu'on va être correct de toute façon. C'est donc qu'on n'a pas besoin nécessairement de venir bloquer le chemin. On va simplement harceler ceci. Comme on a perdu ce point, on va venir le récupérer. Et idéalement, il faudrait qu'on vienne récupérer aussi celui-ci. Peut-être au prochain tour, si on a le choix. C'est donc que s'ils passent, peu importe à peu près où, ils vont se faire accrocher par une Overwatch. Donc, je crois vraiment que ceux-ci vont être capables de nous contrôler. Il faut qu'on ait un oeil là-dessus. D'ailleurs, on passe autour de nos ennemis. Et on observe ces derniers avant tout. Ils vont nous contrôler dans les faits. Ils ne vont pas se replier par contre. Ok, ici, contre-attaque de la ville. Donc, on s'avance avec nos trois tanks. Donc, on commence un siège vraiment violent de la ville. On parle de presque 30 de dommages par tour. Là, la ville a 129 d'énergie. Ça, c'est sans compter l'artillerie qui va venir ajouter un bon 7 de dommages ou 6.5 à peu près. Et pendant ce temps-là, comme mentionné ici, ok, on va commencer à progresser ici. On va aller libérer ça. Et notre but, c'est de passer le plus au sud possible, venir faire un phare ici. Avec l'infanterie, on ne pourra pas faire grand-chose. On veut simplement observer, là. Gorot de tir va être visiblement la capitale des Necrons. On va venir faire un siège ici au cas où ils produisent des unités. Finalement, avec cette unité, je pense qu'on va commencer à se diriger vers le nord. C'était donc une unité qui s'était fait grandement malmenée. Mais au prochain tour, elle va pouvoir enfin produire son Medipack. Le but, c'est vraiment de couper l'unité. D'autant plus que là, on ne contrôle plus notre tank. Mais ça, c'est vraiment... ça devrait être rapide. Je pense qu'au prochain tour, on va être capable d'annihiler ces unités d'Enslaver. Mais ça va libérer deux tanks. C'est donc vraiment une unité, là. C'est la dernière et c'est la pire. Celle qui a eu le plus de succès et qui nous a le plus retardé. Ici, il faut faire très attention. Il y a quand même un protecteur. Le tank va nous empêcher d'avancer dans les faits. Ça, c'est à mettre dans la balance. C'est donc qu'avec l'ingénieur, malgré tout, on va venir accepter le coup du tank. Ça ne va pas déclencher d'Overwatch. Simplement parce qu'il a été contrôlé ce tour-ci. On doit en profiter. Ici, on passe. Malheureusement, on n'est pas capable de voir l'unité du tout. Ici, on déclenche. OK. Oui. Avec le radar. Heureusement qu'on a le radar. En se plaçant ici, ça va nous donner une vision parfaite. OK. Ça, c'est excellent. Ça va dès lors libérer nos deux unités. Ces derniers ont eu vraiment beaucoup de succès. On a la confirmation que c'était effectivement la dernière unité. C'était notre mission. C'est donc qu'on a été capable de remplir cette dernière et d'abattre les Enslavers. Avec l'autre unité, notre but en descendant, ça va être de venir recontrôler ceci. Ici, on va faire tomber la porte une bonne fois pour toutes. C'est donc cette menace qui nous a tenu tête tout le long. On l'avait ignoré un peu, mais il fallait absolument qu'on la neutralise. Ici, on poursuit la guérison. Au prochain tour, on va avoir un Medipack. De ce côté, notre priorité, c'est de venir au contact de cette menace grandiose. On va donc commencer par guérir le tank. On va aller libérer ceci. Ça va nous donner de la recherche. Et dès lors, on va commencer le massacre de cette unité de Castellane. On poursuit ici avec l'artillerie. Et on va venir vraiment se placer parfaitement avec nos deux unités d'ingénieurs. Ici, on va venir guérir ce dernier. Et on va être capable d'abattre cet autre robot. C'est donc qu'à chaque tour, on en abat un. Et visiblement, ils ne sont que trois. Ce qui est déjà quand même beaucoup. Parfait. On a abattu cette nouvelle unité. Avec cette infanterie, on va venir se placer ici. Mais on ne va pas se guérir directement. On va venir plutôt harceler ceux-ci. S'ils nous abattent, on se guérira au prochain tour. Alors, on passe au tour de nos ennemis. Il va y avoir une nouvelle unité qui va être créée ici. Ok, elle va se faire accueillir. Ce n'est pas une immense menace. Mais c'est une menace. Donc, ceux-ci vont venir nous harceler ici. Alors, on va se replier. On va venir capturer ça. Puis on va se rapprocher à nouveau. Pour venir l'harceler. Par contre, il faut faire attention ici. En se plaçant ici, on va subir les dommages de la ville. C'est donc qu'on n'a pas le choix de venir se mettre ici. Faire notre fort après. Ok, on va attendre encore un tour. À moins qu'on absorbe les dommages de la ville avec ceux-ci. On va absorber la contre-attaque. Ça va nous faire sauver un tour. Ça, c'est une meilleure stratégie, je pense. On va se placer ici. Puis dès lors, on va faire notre fort. Qui va être capable d'attaquer la ville dès le prochain tour. Notre but, ça va être essentiellement de venir guérir ce dernier constamment. Ici, on va poursuivre le harcèlement. On va simplement s'avancer un peu. Donc, on attaque avec nos trois tanks. Ici, on va venir faire du dommage. Même chose avec cette autre unité. L'idéal, ça serait de ne pas impliquer notre unité d'artillerie. Cependant, ça ne sera pas possible, je crois. Si on veut l'abattre, il faut absolument qu'on en implique une. Et avec l'autre unité, on va venir harceler la ville ici. Dès lors, avec nos tanks, on va venir se coller à nouveau. Et là, on ne voit plus le traître mécanicus. On encercle donc cette dernière unité qu'on va être capable de venir abattre, c'est clair. Donc, on commence justement le massacre. Et finalement, pour ne pas impliquer cette dernière qui va venir harceler l'autre unité, on va impliquer plutôt cette dernière. En fait, à la place, on va approcher cette autre. On va attaquer. Avec celle-ci, on va plutôt se guérir. Pendant ce temps-là, on attaque ces unités de mouches géantes avec nos sentinelles. Dès lors, on peut venir commencer à guérir. Oui, on va placer ces derniers en première ligne. C'est pour venir guérir nos sentinelles ici. Ainsi que ces derniers. Je crois que dès le prochain tour, on va commencer à faire le retrait. Comme cette armée ne servira plus à grand-chose visiblement, il ne devrait plus y avoir trop de menaces, on va probablement demander à nos tanks d'aller de l'autre côté. Ou au moins à deux tanks. Et ici, je crois, pour ne pas trop subir de dommages, on va directement se guérir. Dès lors, avec toute cette armée, je vais vous épargner les détails. Mais oui, on va commencer à se diriger vers le sud. Ici, on va directement aller libérer ça. Puis on va commencer à aller ici. Avec notre artillerie aussi, qui est enfin libérée. Nouvelle unité de tanks produite à l'intérieur de Casseur Gladius. Là, cette fois-ci, on n'aura plus besoin d'en produire, je crois. Pendant, on a une nouvelle technologie. C'est donc, ça, ça va nous donner un bon boost. Des bulletins nouvelles de propagande, en quelque sorte, ça va augmenter la loyauté. Donc, on va observer quatre par ville. On va vraiment le faire par tout. Ça va donc augmenter notre production. On passe de moins cinq à moins trois. Ça, c'est donc moins significatif, mais c'est positif. Et ici, moins un à plus un. Donc, ça donne un boost de deux de loyauté. À nouveau, on passe autour de nos ennemis. C'est donc qu'on observe. Ici, il va y avoir une contre-attaque sans surprise. C'est donc ici aussi. Ces derniers sont à peu près les derniers. Il y a quand même, bien sûr, le traître mécanicus. Notre but, ça va être de venir la battre avec le tank. Celui-ci va venir faire une petite contre-attaque insignifiante. Ici, on se passe avec ce qu'on peut. On va booster notre tank. Donc, on veut venir faire le ménage ici. Donc, on se débarrasse de cette unité. Oh, il y a une autre unité ici d'enslaver. Donc, ça va nous retarder à nouveau, ça. Ici, on va être capable de passer notre tank. Ça, c'est excellent. OK. Il faut vraiment quand même être prudent. Mais oui, avec le tank, on est capable d'abattre ce dernier en un seul tour. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va se débarrasser de ce traître. Ça va démoraliser ironiquement les enslavers. Parce que ce dernier était teinté du chaos. Et alors, avec l'artillerie... OK. Est-ce qu'on est capable de venir les abattre avec le tank et l'artillerie? Presque. Honnêtement. OK. Ça, c'est excellent. Donc, ici, on va poursuivre notre harcèlement. Et oui, dans les faits, on va au moins détacher cette unité de tank. Puis, cette dernière aussi. Oui. Le but, c'est vraiment de se tourner contre l'autre ville. Pour ne pas perdre de temps. On essaie d'être le plus efficace possible. Et là, enfin, on peut commencer un harcèlement. Ici, on va se replier hors de portée de la ville. On va se garder prêt avec le reste de nos unités. D'autant plus que certains possèdent un medipack. Celui-ci possède un medipack. Par contre, il faut demeurer prudent. On va simplement s'avancer un peu. Ici, on va se placer là. Puis, avec les ingénieurs, on va guérir le fort. Mais on va se placer hors de portée. Ici, on va guérir cette unité. Et là, malgré le fait qu'on se replie, on va poursuivre, je crois, le harcèlement de la ville. Dans les faits, est-ce qu'on poursuit le harcèlement ou on commence l'autre? On va commencer l'autre. On a vraiment toute cette armée qui ne va servir qu'à abattre la ville. Ça va être dur de passer par contre. Très, très dur. Vous pouvez voir à quel point les défenses sont excellentes. Ça, ça va être vraiment, encore une fois, un autre type de barrage qui va nous retarder. C'est Wireweed. Ici, avec l'autre unité, le but, ce serait peut-être même de venir faire un autre fort. Ici, on progresse. Puis, on va se guérir directement en arrivant. Comme mentionné, on progresse avec vraiment énormément de renforts qui se dirigent vers le sud. Vous pouvez voir que ce stade-là, vraiment, la partie est gagnée. On s'entend, mais on va y aller jusqu'au bout malgré tout. Or, tour de nos ennemis. Et là, une nouvelle unité va être produite. C'est donc... Enfin, bon, ceux-ci vont se retourner contre notre fort. Et là, ici, ils commencent à faire pas mal de dommages. Ah, ici, ils vont se faire violemment accueillir. Probablement, c'est quasiment sûr. Donc, dans les faits, ils sont quand même très bien protégés à l'intérieur de la ville. Et là, ils vont venir nous attaquer ici. L'idéal, ça serait de venir sécuriser ceci, mais on ne peut pas tant qu'on a ça. Donc, on va se coller ici. Ici, on va venir sécuriser ça. On a donc vraiment une vision sur toute la carte. Ici, avec notre artillerie, le but, c'est simplement de venir abattre cette unité. On veut absolument abattre ceci pour libérer cet artefact. Simplement avec le tank, on va être capable de le faire, ce qui est excellent. Dès lors, on va pouvoir libérer ceci et commencer à progresser en direction de la ville dès le prochain tour. C'est donc qu'ici, on va laisser faire le harcèlement pendant ce tour-ci. On laisse la ville à nos autres unités et on progresse en direction de l'autre ville, violemment, avec les tanks. C'est donc que là, on incarne véritablement, une bonne fois pour toutes, les unités de l'Astra Militarum qui vont être lancées violemment via une charge épique en direction de la ville. Malgré tout, oui, il y a quand même cette autre unité, mais là, le siège est dorénavant total. À ce niveau, on va lancer une grenade. On va venir abattre ces unités. De ce côté-ci, une grenade craque. Enfin, on va commencer le harcèlement de la ville avec ce qu'on peut. Puis notre artillerie, je crois. Par contre, avec l'artillerie, on va venir abattre l'unité avant tout. Au prochain tour, on va vraiment faire de la place pour nos tanks. Dans ce temps-là, on va simplement guérir le fort. Une nouvelle unité va être créée ici. Il a un harcèlement très violent à ce niveau. C'est donc vraiment une très belle contre-attaque finale. Très belle résistance finale, visiblement. Ici, nouveau harcèlement. Mais oui, on entre à portée avec nos tanks. Donc, on y va vraiment avec tout ce qu'on peut. Dans ce temps-là, ici, on va commencer à faire du ménage. À ce niveau, ironiquement, ils ont été capables de violemment nous accueillir avec la ville. Mais le but de ce côté, c'est simplement de venir mettre un fort ici pour préparer le terrain. Ici, on va commencer une stratégie nouvelle. On va faire fi vraiment de ces barbelés. On va essayer de passer toute notre armée. Et là, enfin, on commence le nouveau siège de cette ville. C'est ça, avec ces tanks. Donc, on va vraiment faire en sorte que ce soit notre priorité. Par contre, on ne va pas négliger le harcèlement des autres unités. Il y a constamment aussi du renfort qui arrive. Et on va passer, là, via les Wireweed. Donc, même avec cette unité grandement mal en point, on va passer, là, pour venir abattre cette unité de Necron. Le but, c'est de terminer de manière épique. Par contre, quand c'est du suicide, on va se reculer. Donc, ici, c'est pratiquement du suicide. On va se reculer. Et ici, on va donner un boost à notre tank pour le prochain tour. Et on passe à nouveau autour de nos ennemis. Ici, vraiment, la ville ne va que tenir de justesse. Ils vont nous abattre. Ici, notre ingénieur. Ici, ils vont abattre aussi cette unité qui est venue lancer une grenade au tour précédent. Donc, oui, c'est un massacre final, mais c'est calculé. Ça fait partie du roleplay. Et ici, enfin, on veut passer le plus rapidement possible. On va y aller ici avec l'artillerie. Ici, on y va avec notre fort. Le but, c'est d'attirer les tirs avec le fort. On avance avec ce qu'on peut, c'est-à-dire notamment l'infanterie. Puis, on y va avec les Sentinelles. Donc, aussi un massacre des Wireweed. C'est une très belle défense de leur côté. Ici, on va venir jeter une grenade. 8.7 quand même de dommage qui est excellent. Vraiment, la ville est presque abattue. 5.6 encore. Prochain tour, cette ville tombe. C'est assuré. Ici, est-ce qu'on est capable de venir se placer à ce niveau avec le tank? Malheureusement, on ne peut pas. Ici, on va venir vraiment se coller. Ce tank a un boost. Donc, 12.8 de dommage. Ici, 9.6 plutôt. Par contre, on peut faire un massacre. Je pense qu'on va préférer abattre cette unité qui fait quand même pas mal de tort à notre infanterie derrière. Et on commence un roulement. Ici, on ne sera pas capable de venir l'abattre. À ce niveau, on va venir se placer en première ligne. Mais on va se guérir. Et là, avec l'artillerie, on va venir détruire cette unité. Puis, est-ce qu'on commence un harcèlement ou on abat la ville? On va commencer un harcèlement plutôt de ceux-ci. Au prochain tour, on a un nouveau tank qui va entrer dans la fête. Idéalement, on va le guérir avant avec ses ingénieurs. Entre-temps, ici, on peut guérir notre unité. Finalement, avec le fort, on harcèle la ville. Il y a quand même l'infanterie qui va venir faire deux tirs ici contre cette unité. Et cette dernière est très bien protégée dans les fermes. Ici, on va s'avancer avec les ingénieurs. Peut-être venir booster un autre tank. Donc, ici, on a énormément de renforts qui approchent par le nord. Et là, c'est vraiment clairement le dernier tour pour cette ville. On a une nouvelle production d'unités ici, ce qui est excellent. C'est vraiment une très belle défense de leur part. Ici, ça a vraiment été le dernier mot de cette ville. Cette unité va venir faire un beau massacre. On va essayer de la replier dans la mesure du possible. Oh, quand même. Cette unité va vraiment résister de justesse. Donc, on va la replier. On va venir remplacer une autre à sa place. Donc, une meurt pour être remplacée immédiatement. On approche enfin avec nos sentinelles. Et là, avec ces derniers, comme mentionné, on va guérir cette unité. Puis avec l'autre, on ne peut pas venir booster le tank. Lui, il est déjà boosté. Donc, si on vient placer celui-ci ici, on va venir se placer à ce niveau. Puis on va booster cet autre tank. C'est parfait. Donc, il va passer de 10 de dommages à 13.4. Ce qui est excellent. Et ici, on se concentre sur la ville, même si on pouvait attaquer les unités derrière. Avec l'infanterie ici aussi, on attaque la ville. Puis le fort. Entre-temps, ici avec le fort, on va venir idéalement faire de la place. Et une bonne fois pour toutes, la ville va être détruite. Ce qui va donc permettre au gros de notre armée de vraiment passer de manière beaucoup plus efficace. Ici, on passe avec le tank. Ici, toujours dans les wire weed. Et ici, on va contourner le tout. C'est parfait. Donc, vraiment, les necrons sont désespérés à ce stade. Ici, on poursuit contre cette unité. J'essaie de vous sauter quand même certains petits détails. Mais le siège progresse constamment. Et on progresse aussi ici. Au prochain tour, on va être à portée de ces deux artilles. Et là, on va voir quelle va être une des dernières résistances des necrons. Ici, quand même un autre maléfice. Belle contre-attaque à ce niveau. Constamment, ils vont essayer d'abattre notre infanterie qui est véritablement notre chair à canon. C'est donc qu'elle va vraiment faire en sorte que nos unités les plus lourdes, les plus efficaces, survivent. Et constamment, cette unité va survivre de justesse. Et donc, on va la replier. On va faire une rotation constante. On s'approche ici. Ça, c'est vraiment une bonne fois pour toute cette unité qui va être au contact de notre ville. Donc, elle va faire un petit peu de dommage ici. Mais vraiment, c'est nos tanks. La véritable vedette. On va être presque capable, je crois, d'abattre la ville ce tour-ci. Ça va être au prochain tour, je crois. Ici, on tourne toute notre artillerie. Ici, c'est correct. Le but, c'est vraiment de faire abattre la ville pour limiter les défenses de ses unités. Parce que depuis le début, on fait un massacre. C'est donc vraiment très facile pour eux de défendre. C'est excellent. Mais oui, défendre une ville, c'est relativement faisable. Une ville bien étendue. Parce que les unités peuvent se guérir. Du moins, c'est le cas pour les necrons. D'autre part, ils font beaucoup plus de dommages et ont une meilleure défense. On fait très peu de dommages. C'est pour cette raison qu'on va les ignorer dorénamment. Ici, on va guérir notre unité qui a survécu de justesse. À ce niveau-là, vraiment, la ville ne tient plus qu'à un fil. Dans les faits, est-ce qu'on va être capable de l'abattre? Oui, on va être capable de l'abattre dès ce tour-ci, ce qui est excellent. C'est donc ainsi qu'on a décroché une bonne fois pour toute la victoire. Qui est absolument parfait. On a été capable de libérer Gladius. C'est donc que là, ici, il nous propose de justement observer quelles vont être les statistiques. Mais dans les faits, on va absolument au moins abattre les deux dernières unités. C'est donc vraiment... Ici, on a été capable d'abattre. Ici, les unités vertes, à ce niveau-ci, il y a vraiment eu un clash. Dans les faits, les unités du chaos étaient vraiment très bien parties. Ça, on a donc les statistiques totaux. Ici, on observe davantage l'économie. Donc, les nécrons ont très bien joué. Malgré le fait que leur économie était relativement faible militairement, ils étaient extrêmement puissants. D'ailleurs, on peut observer au niveau militaire, très bon début de la part vraiment des unités du chaos. Mais pour notre part, on a eu une meilleure progression. Ici, il y a eu un clash, visiblement, entre les nécrons et les unités du chaos. Niveau des recherches, je suis pas mal persuadé que notre armée s'en est bien sortie. Vraiment, une grande partie de notre campagne, on avait le dessus. Et là, je vous laisse observer les dommages qu'on a causés. C'est donc vraiment... Les nécrons ont été absolument épiques, ont pris beaucoup de dommages, simplement parce qu'ils ont résisté davantage. Mais oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va minimum essayer de détruire ces derniers. Or, ceux-ci n'ont plus de villes, mais vont malgré tout essayer de résister autant que possible. Ils vont venir abattre cette dernière unité qu'on a repliée. C'est donc vraiment le dernier méfait qu'ils vont pouvoir faire. Ils vont harceler aussi. Ceux-ci, c'est donc vraiment les Doomsday Ark, qui sont capables de faire énormément de dommages. Deux tirs dans les faits. On va donc essentiellement s'approcher ici, venir faire un massacre ultime, notamment au niveau de ces unités. Puis, on va terminer avec cette unité d'infanterie. Ensuite, on enchaîne avec la Doomsday Ark. Et ça y est, les nécrons ont été une bonne fois pour toutes complètement annihilés. C'est donc que j'espère que vous avez apprécié cette dite campagne, qui s'est avérée absolument épique. Notre but, c'était d'abattre effectivement nos trois adversaires. Chose qui a été faite. Comme toujours, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Si vous avez apprécié cette campagne, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Or, ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!